Nous sommes très heureux d'accueillir à Thiers cette année un événement d'envergure que la ville co-organise en lien avec la Fondation du Patrimoine. Nous allons accueillir le premier week-end d'avril, le 2 et 3 avril, près de 40 artisans d'art. Ces 40 artisans d'art représentent différents secteurs d'activité. Il y en a pour tous les goûts, dans le domaine de la décoration, de la création textile, de la restauration du patrimoine, le travail des métaux, le travail de la pierre, le travail du bois. Toute la famille peut y trouver son compte. Ces Journées européennes des métiers d'art seront placées à l'usine du Mai, cette ancienne manufacture coutelière qui a été réhabilitée en 2009. Elle va lancer le coup d'envoi de la saison de l'usine du Mai. Avec ce rendez-vous le 2 et le 3 avril, nous pourrons accueillir le public de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. L'usine du Mai sera accessible durant le week-end à pied. Nous vous conseillons de vous stationner près de l'Orangerie ou sur le parking de la Foire-Auprès. Ensuite, vous pourrez déambuler dans l'avenue Joseph-Claussat pour rejoindre notamment le Creux de l'Enfer, qui est notre voisin et qui a actuellement une exposition d'art contemporain, ou encore le musée de la Cousselerie qui se trouve juste au-dessus de l'usine du Mai. Une année 2016 qui va être riche en actualité sur le plan de l'artisanat d'art à Thiers, puisque nous allons avoir la livraison d'une pépinière d'entreprise dédiée aux métiers d'art qui se situera rue Alexandre Dumas et rue du Pirou. Cette pépinière d'entreprise sera composée de 6 ateliers qui permettront d'accueillir 6 professionnels des métiers d'art. Le public cible que nous visons, ce sont des jeunes qui sortent de l'école, qui ont un vrai savoir-faire mais qui n'ont pas forcément les moyens de se lancer immédiatement dans une création d'entreprise, donc nous serons là pour les accompagner. Et puis la deuxième cible, ce sont des créateurs indépendants qui sont aujourd'hui isolés et qui voudraient éventuellement se rapprocher d'une dynamique et d'un lieu animé et équipé à l'année, et qui permettra de valoriser le centre-ville tout au long de l'année par le biais d'événementiels qui seront réguliers et qui permettront effectivement de créer une véritable dynamique touristique, culturelle, en lien avec les métiers d'art en centre-ville de Thiers.